A la veille du sommet du G20, l'Union européenne et le Japon envoient un signal contre le protectionnisme américain. Les 28 et Tokyo ont conclu à Bruxelles un accord politique de libre-échange. Le premier ministre japonais espère que cette initiative relancera le TPP, le traité transpacifique dénoncé par Washington. Malheureusement, pour le moment, dans le cas du TPP, les États-Unis se sont retirés. Dans le même temps, le Japon et l'Union européenne sont parvenus à un accord de principe sur les éléments fondamentaux de nos échanges. Je pense que cela aura un impact positif sur le TPP. La politique protectionniste américaine a accéléré les discussions entre l'Union et Tokyo. Pour le président du Conseil européen, le multilatéralisme reste la voie à suivre. Alors que certains prédisent le retour de l'époque de l'isolationnisme et de la désintégration, nous démontrons que ce n'est pas le cas, que le monde n'a pas besoin de revenir 100 ans en arrière. A l'instar des autres traités commerciaux internationaux, cet accord de libre-échange soulève des inquiétudes au sein de la société civile. Pour la secrétaire générale de la Fédération européenne des services publics, le secteur public doit être préservé. De mon expérience de la libéralisation des services publics, il devrait accentuer la pression sur une marchandisation des services comme la santé, l'éducation, l'eau, les systèmes sanitaires. Des domaines où il est important d'avoir un très bon cadre de régulation et de protection pour être certain de répondre aux besoins fondamentaux. L'accord définitif devrait être conclu d'ici la fin de l'année. Le Japon devrait par exemple supprimer progressivement les droits de douane sur les produits laitiers. En contrepartie, les Européens ouvriront leur marché à l'industrie automobile japonaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !